C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Aujourd'hui, consacré au Scrum. Et donc avec moi, j'ai deux nouvelles personnes, ce qui est vraiment très cool. J'ai Maxime. Salut. Et si tu peux le présenter un peu. Donc, je suis un développeur principalement GoJS. J'ai 29 ans. Je vis à Lille. Et j'ai fait trois ans du coup à Epitech que j'ai terminé en 2015. Et depuis, j'ai globalement oscillé entre des petites startups où on était jusqu'à 10 max. C'est des activités de fréquence de mon côté. Je suis passé aussi très rapidement par des grosses boîtes. Mais à chaque fois, ça s'est mal passé. Ça s'est très vite terminé. Donc, je crois que fondamentalement, je dois être quelqu'un qui n'aime pas trop l'ambiance trop pro, trop protocolaire des grosses boîtes. Donc, je m'épanouis très bien dans un petit univers un peu à l'arrache. Non, mais cool. Ça fait partie de ce qu'on a besoin aussi. Et donc, on a aussi Maxence avec nous. Bonjour, enchanté. Donc, Maxence, je suis VP of Engineering dans une boîte qui s'appelle Formance. Une très jeune startup d'une dizaine de personnes. Je suis manager aujourd'hui, techniquement. Et dans le passé, je suis passé par des sociétés de conseils. Donc, ESN pour l'autre petit nom. Et puis, voilà, grosso modo, ce que j'ai fait ces dernières années. Dans le monde de l'infra à chaque fois. Voilà, voilà, dans le monde de l'infra. Et si tu dois vite présenter ta boîte, parce que ça pourrait peut-être intéresser les gens. Ouais, nous, globalement, on est une fintech. On permet de builder et de voir vos flux financiers en version très courte. Ok, cool. Et moi, Guilhem Letron, bon, alors là, pour le coup, mon expérience. Donc, moi, je suis aussi orienté plus infra. Mais j'ai toujours travaillé dans le monde des devs en tant que DevOps. Je vais mettre des gros guillemets à DevOps. C'est tout un sujet. J'ai été freelance. Et dernièrement, ça vient un peu de changer. Donc, peut-être que j'en parlerai plus tôt dans un prochain podcast pour avoir exactement tous les détails. Donc, voilà, je fais du teasing, même si j'en ai déjà un peu parlé sur Twitter. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous ramène tous les trois dans ce podcast, on va parler de Scrum. Donc, Scrum, vraiment la méthodologie agile qui vient avec. Il faudra qu'on définisse un peu tout ça, bien sûr, à un moment. Et le pourquoi du comment, on en parle aujourd'hui, c'est deux choses. C'est déjà qu'il y a de ça quelques temps. Donc, c'est bien, ça a laissé un peu le sujet un peu se décanter. On a eu tout un sujet à propos vraiment d'un thread que Maxime a fait, justement, Twitter. Donc, on pourra aussi en discuter sans doute à la fin de tout l'emballement qu'il y a eu autour de ce thread-là. pour parler un peu de comment c'était perçu et comment ça pouvait être vécu de l'intérieur, le fait que Scrum n'était pas forcément adapté. Voilà, tout ça, on va en discuter de toute cette méthodologie-là et de ce qu'est son impact. Et pourquoi dans DevOps, me direz-vous ? Clairement, c'est parce que DevOps, c'est l'agilité pour l'infrastructure, à la base de la base. Et donc, toutes ces méthodes mises en place, elles font partie un peu de l'écosystème qu'on a autour de nous. Quand on fait du DevOps, on est souvent lié à de l'agilité. Et donc, lié à du Scrum. Et je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast ont déjà dû, même s'ils ne le font pas forcément aujourd'hui, ils ne l'ont pas beaucoup fait, ont dû être dans une équipe qui le faisait de près de l'aéro de loin ou être en lien avec des développeurs qui le faisaient. Et donc, c'est pour ça que c'est cool d'en parler, puisque ça va permettre de nous apercevoir un peu des liens qu'on peut avoir avec le DevOps et aussi, surtout, de la communication et du travail qu'on peut avoir dans des équipes ensemble dessus. Et donc, pour commencer, je ne sais pas si vous pouvez me donner un peu votre définition du Scrum. Pas tel que vous l'avez forcément vu appliqué pour l'instant, mais de manière globale. Je ne sais pas, Maxence, si tu veux. C'est compliqué parce qu'on entend beaucoup de choses sur Scrum. Mais globalement, pour moi, le premier but, c'est principalement de faire des cycles itératifs plus ou moins courts. Je l'ai vu principalement implémenté en cycle de deux semaines. Aujourd'hui, j'expérimente la version plutôt courte de une semaine. Et après, on met beaucoup de choses derrière. Mais moi, je vais rester sur cette définition très courte, très simple de cycle itératif, qui est pour moi peut-être la partie la plus importante. Et tout le reste découle de ça, en tout cas pour moi. Ouais. Et pour toi, Maxime, comment tu définirais ? J'aime bien la définition de Maxence avec les cycles itératifs, mais bon, pour ne pas répéter exactement la même chose. Moi, je le vois surtout comme un cadre de travail, une manière de travailler ensemble pour faire de l'agilité, pour qu'on s'entende tous sur une même manière de faire et que même, du coup, dès l'entrée, c'est marqué sur la fiche de poste Scrum, en soit une idée de comment les gens travaillent à l'intérieur. J'aime bien cette définition du cadre à l'entrée, au moment de l'embauche. Je trouve que c'est un bon pattern. Pour être tout à fait encore plus explicite là-dessus, c'est oui, en effet, il ne faut pas mélanger agilité et Scrum. C'est-à-dire qu'un point qui est souvent relevé par certaines personnes qui parlent de Scrum, c'est que dans le manifeste Scrum, ce n'est pas d'ailleurs un manifeste, c'est un guide, je crois, le guide du Scrum. Je ne me souviens plus exactement des termes. On va voir tous les coachs qui vont venir nous tomber dessus, mais ce n'est pas ça le point important. Mais en tout cas, il n'est jamais précisé le mot agile dedans. C'est-à-dire qu'il y a le manifesto agile d'un côté qui parle donc de justement ces cycles itératifs, de comment on travaille ensemble à un moment donné, sur ces cycles itératifs, d'apporter de la valeur. On pourra aussi en discuter là-dessus. Et le Scrum de l'autre côté qui est donc la méthodologie de travail, c'est-à-dire comment on fait maintenant qu'on a dit qu'il nous fallait ces cycles itératifs pour travailler ensemble. Et donc, on a des rituels de communication. Donc, on a les daily stand-up meetings, par exemple, les DSM qui se passent normalement tous les matins, etc. Ça, c'est encore un autre pattern. C'est une manière d'implémenter l'agilité, on va dire. Et vous, justement, comment vous l'avez vu appliqué ? Parce que là, on parle un peu, c'est très théorique, mais on va essayer de rentrer très vite dans le détail et voir après la divergence par rapport à la théorie. Comment toi, Maxime, justement, tu l'as vu appliquer le Scrum ? Mal. Alors, mal, justement, tiens, mal comment ? C'est-à-dire mal dans le sens, ils n'appliquaient pas le book ou c'était pénible ? Les deux à la fois, parce que, bon, de ce qui a été révélé par le thread, parce que je ne suis pas un grand connaisseur de Scrum. Si tu veux, moi, je l'ai plus subi qu'étudié. Donc, pour moi, si tu veux, j'ai découvert des modalités de Scrum avec le thread. J'ai découvert, par exemple, que beaucoup de gens disaient « Mais ils faisaient des estimations. Scrum, il n'y a jamais eu d'estimation. » Donc, globalement, c'était le cas dans la boîte où je bossais, c'était qu'il y avait des story points, mais dans leur tête, c'était clair, un story point égale une demi-journée de travail. Ce qui fait qu'on avait des estimations sur toutes les issues qu'on avait. Il y avait ça, il y avait aussi le fait que c'était une manière de faire du flicage. Les délits qui sont censés, normalement, être là pour s'entraider, c'était une manière un petit peu de contrôler, de faire le pointage du matin. Il y avait tout un tas de règles qui étaient perverties, justement, pour que le Scrum Master devienne plus un chef de projet avec une grosse emprise sur les devs, qu'autre chose. Oui, mais je pense là-dessus qu'on a eu à peu près la même expérience. Je vais parler vite fait à mon expérience, et après, comme ça, Maxence, je pourrai rebondir. Moi, le Scrum, on l'avait appliqué en... Déjà, l'agilité, j'en ai entendu parler, on avait commencé à le faire en 2011, on avait commencé là-dessus. Et c'était assez drôle, j'étais dans une ESN à ce moment-là, et en fait, on décidait de faire de l'agilité ou du méthode en V classique en fonction du client. C'est-à-dire, le client décidait s'il voulait de l'agilité ou du Scrum sans jamais parler des équipes, en fait. C'est-à-dire, ce n'était pas comment les équipes arrivent à travailler ensemble, comment elles arrivent à travailler le plus efficacement. C'était, bon, les clients, ils veulent de l'agilité, on leur vend de l'agilité, quoi. Donc, ça, c'était en 2011, là-dessus. Et en fait, très vite, dès 2012, je suis allé pour le coup maintenant en passer dans des startups pour le faire. Et là, on a essayé un peu de le faire by the book, quoi. C'est-à-dire, blameless, les DSM, on les faisait debout dans l'endroit le plus pénible de la compagnie, donc vraiment sous les toits où il faisait chaud. Le but étant que ça ne dure pas. Et surtout, c'était accepter le fait de dire, hier, rien. Hier, je n'ai pas eu de problème. Puisque normalement, un DSM, c'était... Le but, c'était vraiment de faciliter les échanges au niveau surtout de la pénibilité qu'on avait pu rencontrer. Pas de parler, justement, de tout ce qu'on avait fait la veille et de nos vacances. Et en effet, c'était ce qui est arrivé au fur et à mesure que j'ai vu au fur et à mesure des entreprises qui est, en tout cas, si on prend vraiment... Si on va essayer de se focusser, là, pour l'instant, sur le DSM, c'est devenu du flicage complet. Le flicage étant devenu le truc de... Qu'est-ce qu'on a fait la veille ? Et je me souviens même dans certaines boîtes de me dire, le DSM est à 10h30. Bah, en fait, je fais semblant de faire 2-3 trucs sur un ticket entre 9h30 et 10h30 et comme ça, je parlerais de ça au DSM pour résumer tout ce que j'ai fait la veille dont je ne me souvenais pas. Et donc, en fait, il y avait des espèces de méthodes de contournement comme ça où on essayait de réfléchir à comment remplir un DSM sans être pris pour un branleur de ce qui s'était passé. Je ne sais pas, toi, Maxence ? Avant de répondre, j'aurais une toute petite question. C'est que pour vous, le DSM, il est pour qui ? J'ai l'impression que dans les deux cas que vous aviez eu, il y avait un manager ou un PO ou un PM, peu importe, qui était présent. Et donc, en fait, c'était une façon de reporter ce que vous aviez fait, du flicage. Mais c'était une façon de reporter alors que pour moi, je pose une question et j'y réponds en même temps. Donc, je vous laisserai juste après. Pour moi, le délit, c'est vraiment… En fait, je n'ai pas à y être en tant que manager. Ce n'est pas pour moi qu'il est fait. Nous, par exemple, aujourd'hui, chez Formance, on le fait à l'écrit. Donc, c'est un bot Slack qui passe à… Je crois qu'il passe à 11h30, un truc comme ça, où la personne peut répondre, en fait, n'importe quand dans la journée. Il n'y a pas de zéro pression sur ça. Et en fait, ça pose dans un channel Slack public. Et le but, c'est juste que tous les devs soient au courant de ce sur quoi bossent chacun, en plus des tickets, sur quoi ils ont été bloqués, sur quoi ils ont besoin d'aide. Mais moi, je ne réagis jamais, en fait, si j'ai besoin de savoir sur quoi bossent les gens. J'ai un outil de ticketing pour ça. C'est censé être là où moi, je m'épanouis, entre guillemets, mais pas du tout dans le délit. Et j'ai l'impression que… En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu avant. Pareil avec vous, sur le flicage, etc. C'était toujours, il fallait être là à 9h50, parce que sinon, ça empêchait que les gens arrivent à 10h, 10h30, 11h. Ce qui arrive assez souvent dans la tech, quand même. On a tendance à être plutôt des arrivés tard. Mais c'était, en effet, pour moi, globalement totalement un flicage. Mais c'est là où, pour moi, en fait, c'est juste que les gens n'ont pas compris à qui s'adresse le délit et à quelles questions les gens doivent répondre. Et je pense que c'est là où des petits rappels devraient être faits de temps en temps. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Si jamais on revient, ce que tu as dit tout à l'heure, littératif, si on revient même à la base du « pourquoi ce DSM ? » parce qu'en fait, c'était ça, en fait, la question à se poser. Pourquoi on fait de l'agilité ? Enfin, pourquoi on fait… Alors, déjà, pourquoi on fait de l'agilité ? En fait, je dis souvent, l'agilité, c'est quelque chose qui ne devrait pas marcher. C'est-à-dire, dans la théorie, c'est inefficace puisqu'en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on va et on n'a pas de guide, on n'a pas de plan, on n'a rien, en fait. On y va complètement à poil avec notre couteau, sans être du tout sexiste, c'est genre vraiment, on y va juste complètement à poil dedans. Et à la fin, ça arrive à fonctionner. Là où, dans une méthode traditionnelle, on va faire un plan, on va essayer de rester dans le plan et les trois quarts du temps, on tape à côté. Et donc après, ce qu'il a juste fallu se dire à un moment, c'est que, ok, c'est cool, l'agilité. Et d'ailleurs, un truc dont on n'a pas parlé, et c'est d'ailleurs symptomatique du Scrum, c'est que tout est basé normalement sur la rétrospective. C'est-à-dire, comment on fait pour améliorer de cycle en cycle ? C'est en se demandant ce qu'on a fait le cycle d'avant. Et donc, en se disant, le cycle d'avant, on a fait des choses bien ou pas, et comment on fait pour améliorer cette chose-là ? Donc normalement, le nerf, le truc le plus important, vraiment la cérémonie qui devrait être l'apothéose de l'agilité, ça devrait être la rétrospective. Et ça, pour le coup, on l'a, on Scrum, on peut la faire de plein de façons différentes, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est normalement un peu important, dans une rétrospective, on fait la rétrospective de la rétrospective, en se disant, est-ce que cette rétrospective s'est bien passée ? Non, on la change. En fait, c'est un truc vraiment de mouvement permanent qui devrait exister. Et en fait, historiquement, le DSM, il servait à avoir juste, justement, de l'aide, de l'aide rapide, de faire en sorte de ne pas attendre deux semaines pour se dire, on va attendre la rétrospective pour avoir une amélioration. Et juste, on se dit, non, mais si jamais tu as un point de blocage, on doit en parler le plus vite possible pour le traiter le plus tôt possible. Et ouais, malheureusement, c'est devenu, en fait, du process là-dedans. Je ne sais pas ce que, Maxime, tu... C'est la réflexion que je me fais par rapport au daily. C'est que nous, déjà, on avait une board Jira, donc je pense que vous avez eu les mêmes, soit avec Trello, soit avec n'importe quoi. Donc la board classique avec les tickets, on voit c'est assigné à qui, on voit ce qui est en cours, ce qui est en review, ce qui est en validation et compagnie. Donc, savoir qui fait quoi à un instant T, on le sait. Savoir qui a fait quoi aussi en le passé, au bout d'un moment, on le sait aussi. Et du coup, mon avis là-dessus, surtout qu'on est outillé, on a des Slack, on a tout ça, c'est que la daily, si j'ai un problème, par exemple, dans mon code, j'ai envoyé un message sur Slack avec mon problème à la personne qui, je sais, sera la plus efficace pour répondre à mon problème. Et comme c'est de la synchrone, la personne, une fois qu'elle a le temps de me répondre, elle me répond. Moi, pendant ce temps-là, j'ai bossé sur un ticket, faire avancer le truc d'une autre manière. mais à aucun moment, je me dis qu'on a l'obligation de devoir avoir un rendez-vous à horaire fixe pour parler des problèmes, sachant qu'on peut le faire en continu durant la journée. normalement, il faut que ce soit prévu, il faut qu'on soit tous d'accord qu'il y a un accord à titre pour qu'on se dise qu'on a toujours une période de notre journée où on va... J'ai vu un tweet il n'y a pas longtemps où quelqu'un parlait de faire de la glu. J'aime bien cette expression. Il faut qu'il y ait un moment dans la journée où on va faire de la glu pour aller aider les autres, résoudre quelques problèmes qui peuvent être mineurs et compagnie, mais qu'on le fasse tous à un moment. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'une réunion pour le faire. Je suis assez d'accord. En fait, je suis d'accord et pas d'accord. Ça dépend, je pense, énormément de ton équipe et de la typologie d'équipe que tu as. Typiquement, quand tu as des profils plutôt juniors ou des personnes qui sont très introverties, ça peut être compliqué pour elles d'aller demander de l'aide comme ça sur Slack ou alors ils vont plutôt le faire en one-to-one et ça permet d'avoir un moment qui est un peu sacralisé et qui permet vraiment de demander de l'aide ou tout du moins de dire qu'on a eu un problème, etc. Et donc, quelqu'un, typiquement, junior ne va pas demander de l'aide directement. Souvent, il va juste dire j'ai ça qui ne marche pas aujourd'hui et si tu vois que ça fait deux jours qu'il est sur ça, peut-être que quelqu'un de l'équipe va aller de lui-même l'aider, essayer de régler son problème. Je pense que c'est important de le garder. Après, c'est plus le format et l'attention qui est derrière. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est complètement perverti aujourd'hui dans ce que j'ai vu par des managers et des PO qui sont en fait, qui ne devraient même pas être invités parce que ce n'est pas un moment de reporting, c'est un moment vraiment juste d'échange dans l'équipe et à la rigueur, moi, ça me plairait même que ce soit un moment d'échange même informel, tu vois, qu'on raconte notre week-end, machin, etc. Moi, ça m'irait dans l'idée, c'est juste un moment informel pour que l'équipe, que tout le monde puisse dire qu'il a un problème et on passe sur chacune des personnes pour être sûr que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire et le moment dans la journée ne devrait pas être important. C'est pour ça que j'aime beaucoup le format écrit par rapport au format présentiel. C'est que le format écrit, en fait, empêche le flicage. Tu le fais une fois par jour que tu me le fasses à 2h du matin, à 6h de l'après-midi ou à midi. C'est pareil pour moi, je m'en fiche, il n'y a pas d'importance alors que dès que tu vas mettre une horaire, l'horaire, tu vas plutôt le mettre en début de journée ou en fin de journée. En fin de journée, c'est-à-dire que tu fliques les gens pour pas qu'ils partent à 15h, mais ça, c'est encore un autre débat où on sort de scrum avec de l'agilité. Et si tu le mets le matin, je trouve que tu... À partir du moment où s'il y a un moment vraiment ritualisé tous les jours et que ça doit être à l'oral, j'ai l'impression que tu casses dans tous les cas la journée des gens et que tu trouveras jamais un horaire qui conviendra globalement à tout le monde. D'où pour moi le format écrit qui est beaucoup plus intéressant et qui permet en plus de remonter dans les messages pour voir « Là, ça fait deux jours que tu es bloqué, machin, etc. » parce que tu n'as pas forcément à l'oral. Typiquement, côté infra, quand je faisais des délits avec les devs, ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas beaucoup mais quand chacun parle pendant 7 minutes, 10 minutes que tu es 6 personnes et qu'en plus ils parlent de leurs problèmes de dev qui ne sont pas toujours des problèmes que moi, je peux faire quelque chose, c'est vrai que tu t'ennuies un peu donc tu n'écoutes globalement pas et tu es déjà en train de penser à ce que tu vas faire dans le reste et qu'en plus tu es multi-équipe et donc que tu fais plusieurs délits dans la journée, tu as juste l'impression de perdre du temps. Oui, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas évoqué et c'est pour ça qu'on raccroche un peu le DevOps là tu viens de complètement raccrocher là-dedans qui est comment ça se passe parce que le Scrum a été prévu pour être dans une équipe monodisciplinaire. Tu n'as que des personnes qui peuvent s'entraider c'est d'ailleurs normalement tout le principe de faire une user story la user story peut être prise par normalement n'importe quelle personne qui est présente à l'intérieur. Si elle ne l'est pas c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut faire de la formation pour aider les gens mais normalement elle est monodisciplinaire et en fait c'est un one size fit all. D'ailleurs j'ai peut-être donné aussi un peu de contexte qui est important à avoir l'agilité ça a été fait par des gens qui avaient l'habitude d'être en ESN aux Etats-Unis en équivalent d'ESN en tout cas en projet et en fait leur difficulté c'était comment ils parlaient avec des clients en fait ils avaient besoin d'une méthodologie pour pouvoir parler régulièrement avec le client et s'apercevoir des problèmes avant que ce soit tout à la fin. C'est assez marrant de savoir que l'agilité a été faite pour les projets de vente en régie globalement. C'est une méthode de facturation c'est une méthode il y a tout ce qui vient avec je facture sur deux semaines je m'engage sur deux semaines enfin deux semaines d'ailleurs ou n'importe quel cycle. Et en fait très vite quand on arrive à ce pattern dans notre équipe on a intégré des SRE on a intégré des gens de la qualité on a intégré des gens du produit là tu as dit il y a des PO qui sont maintenant dedans moi le PO des fois en fait à part fliquer je vois pas trop ce qu'ils pouvaient faire d'autre en fait il va nous parler de certaines choses et c'est con parce qu'en fait il y avait certains moments où on avait besoin de son information savoir qu'il était allé voir un client que le client n'était pas content en fait c'est une super information c'est juste que là elle se retrouvait à être noyée dans des gens qui allaient perdre dix minutes de leur temps tous les jours dix si jamais c'était pas plus noyée dans plein de choses donc en fait en effet le rituel de communication il est peut-être pas bon ou peut-être il n'est pas adapté c'est-à-dire ce rituel-là il doit être peut-être se dire même dans une équipe est-ce que vous le faites aujourd'hui avec un vote j'en sais rien les devs vous le faites dans votre coin enfin je sais pas mais c'est un problème aussi alors moi par contre je vais aller dans l'autre sens par rapport à toi Maxence c'est que moi j'adorais être dans le DSM des devs même si j'y bitais rien parce qu'en fait les trois quarts du temps je disais je suis dans un coin je parle pas mais si vous avez besoin je suis là et en fait le fait qu'il soit ritualisé qu'il soit à un moment précis pour le coup là c'était en présentiel me permettait moi d'aller à cet endroit-là pendant ce soir-là j'étais sur mon téléphone je faisais d'autres choses même des fois j'étais sur mon PC mais juste de dire au moins à ce moment-là vous êtes tous là il y en a pas qui sont barrés en réunion qui sont pas là etc et si vous avez besoin de moi sur un problème d'infra parce que vous avez eu des problèmes de déploiement dans la journée ou quoi que ce soit bah je suis là et ça c'est un truc qui était quand même assez intéressant et moi j'ai débloqué pas mal de projets en étant dans ce rôle-là pour moi tu vois cette posture-là dont tu parles c'est celle que j'aime avoir à ce moment-là quand je fais des délits en physique mais c'est celle que pour moi devraient aussi avoir toutes les personnes autour c'est-à-dire que le PO s'il doit venir et en soi il doit venir s'il pourrait répondre et débloquer la situation juste en reprécisant une spec ou autre mais en fait il faut pas le voir enfin faut pas que les gens le voient comme quelqu'un qui doit reporter c'est plutôt quelqu'un qui est à l'arrière de la salle qui écoute et qui vient te débloquer quand t'en as besoin quoi et ça en fait c'est quelqu'un que tu viens c'est un support c'est ça en fait moi je me présentais en tant que support pas en tant que genre ah là là attendez vous avez dit que vous avez fait ça sur le même cache c'est pas bien voyou de dev c'était genre en mode si vous avez un problème venez me voir tu vois en fait en effet c'est un positionnement je me positionnais en tant que support en tant qu'être là pour les aider pas en étant là pour être le gatekeeper et les empêcher c'était ça la différence j'étais pas obligé d'être attentif à tous les mots en mode attention il y a peut-être un moment les devs ils vont faire n'importe quoi et c'est peut-être ça en effet la position que tu dis ok bah je suis là pour vous aider le centre c'est les développeurs au sens très large d'ailleurs du terme développeurs pas juste les gens qui codent mais c'est eux qui créent la valeur en fait en gros je suis un support des gens qui créent de la valeur donc le but c'est la valeur mais dès que t'as plus ce rituel comment tu fais c'est ça ma question bah c'est encore ne plus l'avoir en physique ou ne plus quand tu l'as pas écrit par exemple là tu le faisais tu le faisais par écrit ouais mais il n'y a pas ce moment où tout le monde est là à un moment donné tu vois genre c'est ça enfin je sais pas c'est une question en fait c'est vrai enfin fondamentalement c'est vrai il n'y a pas tout le monde qui est là à un moment dans une pièce mais est-ce que c'est fondamentalement grave tu peux avoir d'autres meetings d'autres choses d'autres rituels à apporter mais je sais pas là il faudrait poser la question à mes équipes pour le coup alors peut-être un autre truc tu vois genre en amélioration continue moi dans ton cas ce que je ferais alors après c'est peut-être un biais personnel c'est je demanderais aux gens de le faire à l'écrit pour qu'ils soient déjà tous faits et après je mets tout le monde dans un truc et je fais ok vous voulez commenter un truc oui non non bah fin du meeting pourquoi pas après le truc mais par contre à un moment qui soit pas un moment de flicage en effet et si les gens sont pas là c'est pas grave le truc c'est que après on parle dans le cas où la team elle est que sur des contraintes horaires identiques dès que tu commences à avoir des teams qui sont répartis sur plusieurs plaques géographiques ce que normalement on essaie d'éviter on essaie d'éviter de construire une team qui a plusieurs time zones différentes mais bon on sait tous ce que ça peut arriver là tu rentres dans un cas où si t'as un mec à San Francisco bah à part faire ton délit à minuit pour toi heure française ou minuit pour lui heure à San Francisco globalement t'as pas beaucoup de moments où tu vas te recaler et c'est là et c'est là où ça peut globalement devenir compliqué mais sur le principe c'est pas censé exister donc je sais pas je pense qu'il faudrait poser la question aux gens qui font que par écrit pour voir est-ce qu'ils aimeraient un moment plus live pour en discuter et toi Maxime je crois que t'avais eu cette expérience justement en offshore donc c'est pour ça que c'est une bonne expérience justement on a testé du coup les deux formules on a testé avec les réunions en visio du coup à un instant T donc il y avait un gros gros décalage horaire donc c'était toujours très compliqué en général ça faisait que pour nous c'était 21h et pour les autres c'était je crois 8 ou 9h du matin donc c'était pas idéal ni pour l'un ni pour l'autre mais c'était compatible mais c'est un modèle qu'on a décidé d'abandonner assez rapidement au moins pour les daily où on est passé sur un sur un mode du coup asynchrone et par écrit donc on avait plus ce rituel du daily néanmoins le 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 rapport asynchrone qu'on devait produire c'était pas est-ce que j'ai eu un problème aujourd'hui c'était qu'est-ce que j'ai fait hier et ça c'est un autre problème oui ça c'est le reporting reporting dont on parlait et d'ailleurs quand on parle de reporting donc de ce que j'ai fait moi un autre problème que les DSM que j'ai vécu t'en as un peu parlé c'est bah les points c'est vraiment les points de complexité enfin plutôt déjà on va prendre les user story alors on va prendre déjà un premier un premier point là-dedans la user story j'ai jamais rarement vu en tant que user story c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose en mode il faut changer la version d'apache ou j'en sais rien enfin il faut il faut avoir tel truc mais en fait j'ai rarement vu quelque chose où je vais donner de la matière à un enfin je vais apporter de la valeur à un client c'est ça une user story je vais apporter de la valeur un user a besoin de faire ceci je vais apporter de la valeur et en fait je l'ai quasiment quasiment jamais vu je sais pas vous côté infra en fait c'est compliqué en fait ton client c'est tes dev globalement c'est rarement le client final de la boîte donc ça va plutôt la user story ça serait dans ce cas là ça serait plutôt l'équipe bateau a besoin d'un nouveau redis en version 7 pour répondre à telle et telle et telle et telle problématique mais souvent ça se traduit plutôt j'ai besoin d'un redis point t'as pas le contexte t'as pas tout ça et la user story c'est fait normalement plus pour donner du contexte je l'ai vu plutôt côté dev mais souvent c'est pareil c'est que c'est long à écrire c'est long à rédiger donc globalement les gens vont souvent au plus court par manque de temps en fait et donc c'est pas souvent respecté le principe de la user story en elle-même je l'ai rarement vu respecté en tout cas longtemps ouais moi aussi mais au moment là c'est même pas sur le temps c'est vraiment en fait là par exemple ton redis bah moi j'aurais commencé par la fin j'ai fait pour pouvoir scaler l'application X ils ont besoin d'un redis à la version tu vois la user story en fait elle s'écrit dans l'autre sens en fait c'est ça le principe de la user story c'est de dire d'abord je mets en valeur et c'est juste de la mise en valeur ça peut être juste dans le titre une user story c'est pas en tant que je dois faire ceci et j'ai un template de truc que j'ai sur Jira et que personne n'a jamais utilisé au final tu mets trois lignes au début non tu vois c'est vraiment juste le positionnement je donne de la valeur et surtout je me pose bien en tant qu'un produit et ça en infra alors on sait pas faire mais en vrai on pourrait le faire une équipe de redis à the service ou de n'importe quoi db à the service installation à the service ou n'importe quoi c'est juste tu es dans une notion de service avec une notion de client et tes clients le client est roi j'aime pas tout cette expression là mais c'est un peu ça or si aujourd'hui t'écoutes une équipe une équipe d'ailleurs de n'importe quoi une équipe d'ops elle va détester les devs une équipe de dev elle déteste les clients et etc et t'as un truc qui a un rapport d'amour-haine en permanence enfin de dépendance-haine en permanence et ça pour le coup je l'ai rarement vu et donc ça inclut le fait que si jamais personne y voit de la valeur parce que y'a pas tu me dis ok il faut mettre à jour le redis bah clairement pour quelqu'un du produit il va être là en mode bon en fait tu me les casses les cul avec ton redis donc fais-le vite dis-moi quand est-ce qu'il est fini pour qu'on passe à de la vraie valeur tu vois c'est ça en fait l'emballement souvent que j'ai vu côté infra t'as déjà rencontré une vraie vision produit de l'infra moi la plupart des cas où j'ai été en tout cas l'infra était plutôt toujours en réaction que en mode on a une vraie vision produit d'une plateforme avec des services qu'on délivre etc etc moi ça a toujours été plutôt en mode au fait l'équipe 2 elle a créé un nouveau produit en node et ça serait bien quand même que pour la fin de semaine soit demain elle soit dispo sur le cluster cube avec telle version de Postgres etc et c'était plutôt comme ça en mode réactif pompier qu'en mode vraiment produit avec une vraie vision avec la création d'une plateforme etc et je pense que c'est de là le fait que les user stories n'ont pas beaucoup de sens en tout cas côté infra de ce que moi j'ai vu parce qu'en fait on est en mode réactif et pas en mode construction d'un produit d'une plateforme etc etc alors je vais répondre j'ai essayé d'aller vite pour pas te mettre dehors Maxime de la discussion c'est alors moi je l'ai vu apparaître j'ai essayé de faire ça notamment j'ai fait une plateforme de Kubernetes as a service chez Thales et en fait on a poussé le bouchon assez loin on était que 3 on a poussé le truc assez loin c'est que déjà 1 on a donné un nom un nom qui n'est pas un acronyme merdique mais on l'a appelé armateur donc c'était le projet armateur parce qu'en fait on prenait des portes conteneurs enfin en fait on gérait des portes conteneurs qui avaient des compteurs qu'on ne connait pas donc notre métier c'était d'être un armateur de portes conteneurs qui sont les Kubernetes qui portent des conteneurs et on a créé un logo on a créé les stickers qui vont avec on a créé on a créé vraiment tout le branding etc qui allait avec tout ça une user experience qui allait on avait des rituels où on a avec notre PO tous les gens qui utilisaient notre plateforme on les invitait une fois par mois dans une salle pour qu'on fasse le reporting de qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait quelles sont les choses qui ont été apportées à la plateforme qu'est-ce que AKS a fait etc etc et que les gens puissent discuter après pour nous donner leur feedback instantané on était allé jusque là et alors après dans un autre point qui souvent revient dans les problématiques qu'on a en scrum dans l'infrastructure et donc ça doit être des fois la même chose pour le dev c'est on n'a pas le temps c'est-à-dire qu'un cycle de deux semaines n'est pas assez long on n'arrive pas à gérer les bugs gérer les choses comme ça et gérer le 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 gérer le délit en fait on a vraiment une décorrélation là-dedans alors moi déjà ce qu'on avait fait je veux dire on a vraiment tous les tips qu'on a fait dans cette expérience-là parce qu'elle est vraiment symptomatique déjà moi ce que j'ai dit c'est que la charge des user stories enfin la charge de l'implémentation de nouvelles fonctionnalités ne doit pas dépasser 50% du temps total de l'équipe 50% doit rester sur le run etc etc ça veut dire on ne peut pas m'en vouloir si jamais j'ai délivré que 50% du temps enfin c'est pas un problème je ne dois pas remplir le temps de tout le monde en user story permanente si quelqu'un arrive en délit et dit bah non mais hier j'étais sur du correction de petits bugs correction de choses comme ça etc c'est tout à fait valide la deuxième chose qu'on a fait c'est qu'on a supprimé tous les points d'estimation c'est à dire qu'en fait on avait un truc où la boîte l'équipe elle estimait des points genre à 35 37 un truc comme ça on était à une moyenne de 37 points et en fait à chaque fois on délivrait genre 20 et en fait c'était vraiment il y avait les managers au dessus qui étaient dans une frustration totale qu'on ne bossait pas puisqu'en fait on disait qu'on allait faire x et en fait on se retrouvait à faire moins donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dit non non ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les user story et on va prendre que 5 quelle que soit la taille de la user story c'est 5 et toutes les user story ont 5 points comme ça on délivre 25 points et tous les sprints on délivre 25 donc en fait j'avais complètement pété le modèle en disant vous voulez des estimations ok c'est 5 vous avez le choix de la couleur du manque voilà donc et en fait ils étaient super contents d'un coup ils étaient là on va dire ouais putain votre burn down enfin votre résumé à la fin du sprint est super cool et après en plus pour pouvoir gérer un problème qui est souvent qui est comment on fait de la prospective comment on fait pour parce qu'en fait on arrive au début du sprint et on nous dit voilà il va falloir faire un nouveau système d'orchestration comment tu t'engages là-dessus alors que t'as pas commencé donc en fait comment tu fais cette phase de prospective sur les sur les évolutions et en fait nous j'ai appliqué un système qui vient un peu de Intel où avec ses processeurs ce qu'ils font toujours c'est qu'ils font une phase d'amélioration de l'architecture mais en gardant la finesse et ensuite ils améliorent la finesse donc en fait une architecture Intel c'est ça c'est un système de TikTok ils appellent ça comme ça alors c'est plus le cas maintenant mais à l'époque c'était comme ça où on fait une phase de nouvelles technologies de nouvelles technologies de fonderie donc on est en TIC et là c'est un nouveau processeur mais avec la même archi qu'avant et une phase où on garde la finesse mais on change l'archi et donc comment on avait fait ça nous en place c'est qu'on avait on avait dévisé le sprint en deux semaines et je vais commencer par la deuxième semaine la deuxième semaine était de la prospective c'est-à-dire que là dans la deuxième semaine on se mettait à à chercher les sujets pour la prochaine en fait on était vraiment en train de tester des solutions en train de les expérimenter etc comme ça on arrivait au moment du sprint planning en se disant ok maintenant qu'est-ce qu'on peut faire bah ça tombe bien on l'a déjà fait avant voire on a déjà on l'a déjà expérimenté donc on sait à peu près on peut s'engager ou alors on dit non non là c'est pas sec on continuera la semaine d'après donc là on fait un engagement directement comme on a déjà bossé dessus bah en fait en une semaine c'est torché donc pendant la première semaine on torche tout la plupart du temps d'ailleurs c'est écrire de la doc déployer en production etc et après on a la deuxième semaine qui revient à un cycle d'itération où là on peut soit fixer les problèmes qu'on a intégrés à la semaine d'avant soit faire la prospective pour le sprint d'après et en fait on divisait notre semaine mais vraiment il y avait des fois en plein milieu d'un POC on pouvait arrêter le vendredi en disant le lundi prochain on le reprendra pas parce qu'on va se mettre sur mettre en place des fonctionnalités et donc on faisait un système de TikTok comme ça en permanence dans notre sprint de deux semaines ça se voyait pas de l'extérieur mais on avait ça et ça nous faisait d'ailleurs un burn chart génial parce que quasiment au milieu du sprint on avait déjà quasiment fixé toutes nos user stories ou alors il restait à le faire valider par le PO ou un truc comme ça mais en fait on avait une phase de genre ultra-synchrone la première semaine ou genre enfin on délivrait à fond la première semaine et après on était dans l'asynchrone la deuxième semaine et on faisait un système comme ça voilà je te donne un exemple de comment c'est possible de faire bon on a été viré pour avoir fait ça donc au final ça a pas marché mais c'est comme ça qu'on peut le faire en tout cas en tout cas ça marchait nos clients étaient cool on a été viré pour d'autres raisons donc voilà je sais pas si ça répond en partie à une possibilité là-dedans toi je sais pas toi Maxime t'es plus orienté dev donc peut-être tu vas peut-être plus pouvoir nous donner tes feedbacks là-dessus de comment t'étais orienté dans tes sprints tes user stories nous au final on était plus on était plus à consommer les tickets sans avoir de responsabilité sur la manière dont c'était fait qu'autre chose mais nous ce qui s'est passé d'un point du dev c'est que ils étaient aussi très contents de voir un beau burn down chart et ils n'en avaient rien à foutre du reste ce qu'ils voulaient c'était voir de l'évolution de voir qu'on faisait tous les story points qui étaient prévus et qu'on n'accumulait pas de retard mais d'un d'un point du dev nous on était dans une frustration totale de voir que la qualité du code baissait au fur et à mesure que la dette technique elle augmentait que malgré nos plaintes à dire il faut faire quelque chose là il faut arrêter de délivrer des nouvelles features parce que les pieds d'argile ils vont bientôt s'effondrer on a une base de code de plus de 100 000 lignes de code qu'on n'arrive plus à maintenir chaque ticket est de plus en plus long parce qu'il faut refout les mains dans le caca et c'est pas très agréable à chaque fois et ce qui ce qui fait que sur la fin le moindre fixe de 10 lignes de code prenait une journée entière parce qu'il fallait déjà trouver l'endroit où il fallait intervenir et essayer de maintenir un peu tout ce qui pétait en tous les sens dès qu'on touchait à la moindre ligne de code mais côté PO côté ils étaient contents parce qu'ils avaient des beaux tableaux avec des tickets qui avancent tu mets un point là-dessus en fait plus que ça c'est la métrique en fait c'est-à-dire que par exemple une dette technique personne sait mettre une mesure sur une dette technique alors qu'il y a un burn chart c'est le métrique et donc en fait on ne peut changer que tout ce qu'on mesure et en fait le problème peut-être de l'agilité enfin en tout cas du scrum ou ce qui a marché d'ailleurs c'est qu'on a su mesurer des choses c'était trop bien on a su mesurer l'avancée d'une équipe bah cool et donc en fait comme on ne mesurait pas certains points bah on ne pouvait pas les améliorer on ne peut pas les améliorer et le scrum pour le coup ne parle pas de ça il ne te dit pas la fatigue de l'équipe il ne te dit pas il ne te dit pas le moral de l'équipe il ne te donne pas tout ça en fait donc si ce n'est pas mesurable ce n'est pas ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux influer et c'est peut-être ça le problème le problème de ce qui est apparu de ce qui est apparu là-dedans et je ne sais pas s'il y avait d'autres points que tu avais soulevé lors de ton thread dessus on va faire comme ça tu pourras plus t'expliquer plus longtemps que sur qu'à seulement sur Twitter je pense qu'un gros sujet c'est les estimations hashtag ça ne devrait pas exister il devrait y avoir que de la complexité mais bon ouais c'est là-dessus c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des comptes Twitter no estimate avec que du bashing de l'estimation des tickets tellement c'est c'est vous d'ailleurs comment vous l'avez vécu quelles sont vos perles un peu de ce que vous avez vu que dans les estimations moi c'est le cas classique on est convié à venir je ne sais plus comment ça s'appelle la cérémonie des estimations poker planning ouais sauf qu'on ne l'appelait pas poker planning mais c'est exactement ça dans la définition de Scrum c'est qu'on était invité du coup à cette cérémonie mais on découvrait du coup le ticket à ce moment-là et on nous demandait bah voilà du coup toi combien de temps tu penses que ça prend alors que c'est une fonctionnalité qu'on découvre on a une idée parce qu'avec l'expérience on sait à quoi ressemble le code on a une expérience on a une idée de où ça va devoir se brancher de ce qu'il va falloir faire pour le faire et compagnie mais sans avoir directement le nez dans le code c'est un petit peu du pifomètre d'entre une journée et 5 selon s'il va falloir faire des refactos et compagnie mais du coup on se retrouvait tous un peu interloqué à chaque cérémonie à dire ce qui est là allez disons 3 mais c'était à chaque fois du pif seulement c'était ce qu'on a compris plus tard c'est que ce chiffre qu'on donnait là c'était un engagement parce que plus tard on allait nous dire mais t'avais dit 3 pourquoi ça fait 4 pourquoi ça a pris 5 jours au lieu que t'avais dit qu'en 1 ça serait possible que ça passe c'est ça c'est exactement ça pour répondre à ça nous on peut juste relever le problème en disant on a découvert le ticket forcément une fois qu'on est dans le code on se rend compte qu'il y a d'autres choses à faire à chaque fois on pouvait justifier j'ai du refacto tout ça c'était pas évident parce que c'était du code complexe du vieux code qui avait été fait il y a un an et où il a fallu retravailler dessus parce que c'est même plus au standard de ce qu'on fait maintenant à chaque fois on avait moyen de justifier nos retards qui étaient plus le temps qu'il fallait pour le faire qu'un retard mais c'était pas forcément écouter pour les gens qui nous écoutaient c'était plus du blabla de dev pour se justifier d'un retard alors que c'était ce qu'il y avait à faire dans ce cas là j'ai vécu pareil comme toi l'estimation pure jusqu'au jour où je suis arrivé quelque part où on faisait du no estimate ce qui pour moi était une hérésie au début parce que quand tu connais pas tu dis si j'estime pas comment je sais si je suis bon ou pas bon entre guillemets et j'ai oublié de là où je voulais en venir mais je rattrape sur un autre morceau c'est que pour moi l'estimation je l'ai dit un peu tout à l'heure mais ça devrait pas exister en fait comme tu dis Maxime se projeter sur combien de temps va prendre une tâche bah tu dis la tâche les meilleurs arrivent à peu près à dire ça va prendre x temps et en fait déjà c'est un truc très personnel parce que chaque développeur a une capacité à délivrer qui est complètement différente ce qu'on est censé appeler la vélocité personnelle puis après la vélocité de l'équipe mais c'est là où moi je préfère la complexité d'une tâche c'est une tâche très peu complexe veut pas dire qu'elle sera très rapide à faire parce que typiquement je te demande de changer le nom d'une variable dans toute ta base de code ça peut être très long bon on est d'accord qu'un search and replace peut certainement faire le taf sur une grande partie mais dans l'idée quelque chose de très simple peut être très long à faire et inversement mais c'est là où je préfère plus en fait parler en termes de complexité en termes de taille de t-shirt ou de choses comme ça mais si je me place de l'autre côté du côté manager manager slash chef de projet c'est pratique de savoir que dans le sprint j'ai 12 tickets ces 12 tickets on va dire ils sont tous calibrés à une journée de travail je sais que j'ai besoin de 12 OTP pour livrer mon sprint sur les deux semaines et c'est bien c'est facile ça permet de savoir est-ce que l'équipe est bonne etc je comprends les points d'un point de vue chef de projet suivi de projet manager etc mais en fait ça marche pas ça marche pas les estimations seront toujours fausses et c'est comme ça qu'on arrive après à des moments où on dit tu prends l'estimation d'un dev tu fais x3 et tu t'approches de la réalité mais est-ce que c'est une bonne solution en fait j'ai pas l'impression qu'il y a une bonne solution sur les estimations slash complexité qui permettent réellement que tout le monde soit contenté bah même la question moi que je me demande à chaque fois tu as dit oui tu comprends d'un point de vue d'un point de vue manager en fait c'est la compréhension d'un point de vue manager qui a besoin de manager mais genre quel est l'apport pour l'entreprise quel est l'apport pour le projet quel est l'apport pour le produit dans la valeur en fait en gros le point de vue historique de l'agilité et du scrum c'est de se dire on va essayer de maximiser l'apport de valeur pour le projet et en fait aujourd'hui on en est vu à un truc où on a des gens des rôles qui reviennent alors vieux démon on va dire qui est de faire du report pour du report genre quel est l'apport pour le projet que le manager sache qu'il faut 4 OTP pour telle fonctionnalité tu vois à part et en plus il y a un point aussi important là-dedans et peut-être ça c'est le problème qu'il y a eu dans les organisations c'est qu'en fait souvent moi j'ai vu des gens qui faisaient des rétrospectives d'agilité en disant ce qu'elles allaient faire dans le sprint d'après elles parlaient jamais de ce qu'elles avaient fait on avait quelque chose on était alors dans les deux prochains mois on va bosser sur Tartampion et Tartampion dans les deux semaines on va voir apparaître ça etc etc et c'était les managers en fait qui disaient ça les PO en fait adorent parler de ce qu'ils vont faire pas de ce qu'ils ont fait c'est un truc c'est un truc vraiment ça permet d'envoyer du rêve etc etc et clairement en fait quand on a commencé à envoyer du rêve il faut derrière que les équipes elles le fassent et donc c'est pour ça que les gars ils te sortent à chaque fois un gant ils ont tout le temps un gant que ce soit dans leur tête ou mis dans un papier sur leur poste là-dedans mais ils ont un gant ils te disent alors à tel moment un gant ou une roadmap mais c'est pareil si t'as une roadmap tu peux pas faire de l'agilité puisque en fait c'est à dire qu'à n'importe quel moment tu as déjà mis dans le marbre tu t'es engagé en mettant des dates des chiffres des estimations à un endroit et en fait eux ce qu'ils veulent c'est retomber là-dessus en fait c'est des gens c'est des proxy agilité méthode en V c'est ça leur truc en fait et en fait ce qu'ils font c'est de l'interprétation en permanente de ce qui est dit pour dire ok dans mon gant où est-ce que j'en suis dans ma petite barre est-ce que je serais en retard sur la roadmap que j'avais dit qui serait et il est là le problème et en fait pour moi le problème c'est que l'organisation peut-être l'équipe est pas assez agile mais l'organisation au sens très large et même l'organisation et les mentalités n'y sont pas passées c'est à dire que personne n'est capable d'assumer le fait que tu ne sais pas quand est-ce que va sortir une fonctionnalité mais tu sais qu'elle va sortir et tu sais qu'elle sera bien et tu sais qu'elle sera sortie le plus tôt possible ça aurait pas pu être avant c'est là où vas-y j'allais dire c'est bien que tu soulèves ce point parce que c'est un truc dont j'avais très peu effleuré le sujet dans le thread c'est que les roadmaps existent parce que t'as tout le temps une team de commercial qui vend des features à des clients et des clients qui attendent du coup leurs features et le problème c'est que souvent dans les contrats t'as une date des fois c'est une fourchette ça va être dans 3 à 6 mois mais du coup dans la roadmap est ajouté support de machin ou truc voilà dans 6 mois il faut que ce soit fait et forcément ça redescend jusqu'au niveau du dev où on te dit ben non tu vas pas pouvoir t'occuper de ça parce que il y a cette fonctionnalité qui a été vendue qui doit sortir dans les 3 mois donc maintenant il faut la faire et puis après il faut qu'elle passe en test il faut qu'elle passe en prod il faut oui en fait fondamentalement de base il faudrait vendre au client comme tu dis un truc il y a une fonctionnalité qui va arriver on te dit pas quand tu peux déjà payer pour et tu l'auras quand elle sera prête et nous on s'engage juste sur le fait que ce sera le plus rapidement possible ouais mais si si vous inversez le problème là c'est dans le monde un peu idéal si vous vous placez vous en tant que client vous avez pas envie d'entendre que la feature sera disponible un jour en fait et que en attendant je vais payer pour cette fonctionnalité que je vais avoir un jour ce que je veux en tant que client c'est que tu me dises cette fonctionnalité je l'ai à telle date et puis je reviendrai te voir ce jour là à telle date en disant bah elle est où ma feature c'est là où côté commerce parce que c'est pas que commerce c'est produits c'est un peu toute la boîte la roadmap je pense et je trouve aujourd'hui importante pour donner la vision après une roadmap il y a une différence entre dire je vais te livrer le 28 janvier et je vais te livrer Q1 parce que Q1 ça te laisse un delta de 3 mois pour livrer ta feature là où quand tu donnes une date fixe bah c'est une date fixe tu peux pas avoir du retard et après je pense que ce qui est malheureusement pas assez mis en avant c'est que le produit réfléchit à sa feature dans une version idéale mais après quand t'as des contraintes fortes de date rien ne t'empêche de cutter des features dans ta feature pour justement sortir un MVP le plus tôt possible de ta feature et c'est souvent ce qui est oublié c'est que on veut tout de suite une feature complète qui fait tout alors qu'au final juste un tout petit besoin simple de base un MVP aurait suffi et souvent ces MVP là t'es capable de les sortir très très rapidement en quelques jours voire quelques semaines t'es capable de poquer un petit truc qui aura peut-être plein de problèmes qui marchera pas il faudra recoder complètement dans quelques mois mais les learnings que t'auras eu sur ça ont une valeur inestimable en fait et je pense que c'est là où en fait les équipes sont globalement désalignées et les besoins sont désalignés entre le produit la tech qui est souvent un des gros alignements puis après on voit les commerciaux qui vendent des choses mais les commerciaux ils inventent pas des choses à vendre c'est qu'on leur a dit quelqu'un a dit quelque part que dans la roadmap il y avait tel feature tel nouveau produit qui serait disponible à telle date donc forcément les commerciaux eux ce qu'ils ont besoin c'est de faire plus de chiffres et donc ils vont se mettre à vendre cette feature là et après en fait c'est un manque de communication entre tout le monde tu soulignes aussi un point là-dedans c'est comme ça souvent que je le décrivais la différence entre la vision américaine et française d'un produit c'est que en France on considère qu'un produit est sortable c'est-à-dire qu'on peut le présenter à des clients quand toutes les fonctionnalités sont là clairement un truc où tu ne peux pas présenter quelque chose s'il n'y a pas tout ça moi j'ai déjà vu des projets où en fait en permanence il y avait toujours une nouvelle chose qu'il fallait rajouter en disant non non attends on ne peut pas sortir ça regardez là vous bossez dans le prochain sprint vous rajoutez tel truc et regardez après c'est bon on pourra le sortir on pourra le sortir en fait tu trouves à avoir des retards permanents juste parce qu'il manque toujours un truc il y a toujours un PO qui a une idée de rajouter un truc magique en disant non non mais voilà quand on va le sortir vous allez voir avec ça c'est bon c'est bon avec ça on découvre le monde on va devenir Steve Jobs enfin on va devenir le nouveau Apple là où aux Etats-Unis le but c'est de sortir quelque chose qui est par contre qualitatif et c'est l'exact opposé c'est à dire une fonctionnalité avec rien ou quasiment rien mais par contre une expérience utilisateur qui est magnifique alors expérience utilisateur dans la limite du produit dans la limite des fonctionnalités disponibles à ce moment là et en se disant qu'on va dans une grille en fait qualité fonctionnalité en France on va être dans très peu de qualité un MVP ça va être très peu de qualité beaucoup de fonctionnalités aux Etats-Unis ça va être une grosse qualité très peu de fonctionnalités et bien la différence qui va se jouer ensuite c'est l'évolution c'est à dire comment on va évoluer à partir de ça et en fait si jamais on a déjà plein de fonctionnalités avec une très basse qualité ça veut dire beaucoup de données techniques ça veut dire des interconnexions entre les produits qui sont compliqués des choses qui ont été faites en trop dont on n'a pas forcément besoin tu l'as dit on n'a pas eu de retour utilisateur et donc en fait on se retrouve dans un principe où et je l'ai vu dans beaucoup d'équipes avec un backlog long comme un bras enfin vraiment avec un truc où qui fait qu'à chaque fois quelqu'un rajoute quelque chose on est en mode on a un backlog énorme on sait même plus pourquoi il était dans le backlog on sait même plus pourquoi quelqu'un en avait besoin et on se retrouve à avoir quelque chose où il y a une chape de plomb permanente sur l'équipe qui est la taille du backlog c'est vraiment un truc un truc gigantesque là où quand on a fait de la qualité et qu'on a très peu de fonctionnalités bah en fait on a un backlog qui est assez léger c'est à dire qu'en fait on a peu de dettes on a peu de choses comme ça et en fait on va réfléchir seulement au moment au début en fait c'est zéro backlog en fait tu vois plus que no estimate moi je suis no estimate et no backlog pas de backlog je me fous de ton backlog ce que je veux c'est qu'au moment où on se lance là on réfléchit à ce qu'on a besoin pour le sprint d'après qu'est-ce qu'on va rajouter dedans qu'est-ce qu'on a besoin tout de suite pas il y a 6 mois pour dans 2 jours c'est aujourd'hui de quoi on a besoin et en fait comme ça ça permet d'avoir une chape beaucoup plus enfin beaucoup plus légère même sur l'équipe ça met moins de pression je trouve là-dessus et en fait c'est vraiment une vision de qu'est-ce que ton MVP comment tu le vois comment tu le perçois je sais pas je pense que globalement c'est quand les boîtes grossissent elles oublient ce que c'est qu'un MVP et elles oublient qu'un MVP c'est pas juste quand une boîte se crée et que en fait c'est toute nouvelle feature ou tout nouveau produit on peut peut-être élargir un petit peu tout nouveau produit qu'une boîte veut proposer devrait commencer par un MVP avec ce que tu disais de la vision américaine et je suis plus dans cette vision là c'est-à-dire une feature peut-être deux features mais avec une UI une expérience de fou mais je suis d'accord avec toi que c'est pas ce qu'on fait forcément aujourd'hui en France même si ça change tu regardes les startups qui se lancent ces dernières années elles ont quand même une culture produit qui est beaucoup plus présente que ce qu'on peut voir dans les grands groupes français après c'est pareil un grand groupe français a pas les mêmes choses parce que tu vas rentrer dans des sujets de budget dans des sujets de roadmap de vision sur 5 ans de mouvements de qu'est-ce qu'ils vont faire de machin et là tout de suite en fait tu te tires une complexité qui est énorme et qui ne peut pas disparaître en rajoutant 20 millions de couches de managers ça ne fait que ça augmenter et c'est là où je pense dissocier aussi les deux c'est que t'as des choses que tu pourras avoir dans une petite boîte et que t'auras beaucoup plus de mal à retrouver dans une grosse boîte parce que t'as l'actionnariat qui veut des choses t'as l'actionnariat qui veut une vision sur des chiffres savoir que l'année prochaine tu feras plus 20% de croissance parce que si tu fais pas deux chiffres minimum c'est pas bien etc etc et donc forcément derrière quand tu sais que tu veux faire une croissance à deux chiffres que tu fais déjà des milliards de chiffres c'est pas facile de faire deux chiffres de croissance et donc pour le coup derrière oui tes devs ils vont être sous pression parce que tu vas leur demander une feature et en fait ta feature c'est pas une feature c'est un truc énorme tout de suite et c'est là où tu te retrouves avec des équipes de 100 devs pour développer ce nouveau projet etc etc et ce cas là en fait tu ne le retrouves pas ou peu dans les startups parce que j'en reviens à mon point de tout début mais beaucoup plus itératifs en fait dans leur approche avec une recherche de boucle de feedback qui est beaucoup plus courte c'est vraiment en mode tenez on a fait ça dites nous ce que vous en pensez ok en fait les gens c'était pas exactement ça qu'ils voulaient et ils y tèrent jusqu'à trouver le produit qui correspond au marché qui est la cible là où des groupes plus importants en fait ne sont pas du tout dans cette vision là tu le vois de façon avec le site de ta banque par exemple le site de ta banque à aucun moment il est UIX il a été pensé par quelqu'un quelque part dans un coin ils ont mis 2 ans voire 4 ans à développer ce truc là ils l'ont poussé en prod je ne sais pas si vous avez suivi c'était le crédit agricole qui a poussé une nouvelle version des applications mobiles par exemple où tu voyais toujours le même message c'était il y avait des features qui avaient disparu complètement de l'application mobile et les gens c'était la feature qu'ils utilisaient donc typiquement c'est que l'équipe produit n'a pas compris pourquoi les gens utilisent une application mobile aujourd'hui et donc à partir de ce moment là tu n'es pas dans un cycle itératif tu n'es pas dans tout ça donc forcément tu as ton backlog qui se construit et tu arrives à des moments où tu as un ticket qui a été créé il y a 6 mois tu ne sais plus pourquoi il a été créé tout ce que tu sais c'est qu'il doit être fait mais en fait il n'a plus aucun sens parce que ta base de code a complètement changé en plus avec un peu de chance il a été estimé il y a 6 mois donc tu te retrouves avec une estimation qui n'a plus rien à voir et qui est plus bonne du tout et ça m'est déjà arrivé d'arriver et dire ce ticket là le projet à quel est lié ce ticket n'existe plus et pourtant le ticket avait été review on l'avait estimé on avait tout ce que tu voulais mais au moment de le faire je ne retrouvais plus le repo guide parce qu'en fait juste le projet avait été kill et qu'au moment de faire l'estimation il y a 6 mois le projet existait etc sauf que 6 mois après le projet a été kill il n'y avait plus rien à voir et c'était juste plus possible dans les destiqués et là quand tu dois expliquer à ton PO que cette feature là ce n'est pas possible et là il fait ah ouais ah bah prends-en un autre ça montre juste qu'il n'y a pas de vision de produit outre mesure et c'est ce qui pour moi manque dans beaucoup de boîtes et surtout dans les grosses boîtes j'ai moins rencontré ce problème là en startup c'est la vision produit en fait qui est qui est complètement décorrélée du terrain toi Maxime tu disais tout à l'heure que tu étais plus passé par les petites structures justement c'était quoi justement cette expérience par rapport à toi parce qu'à la base c'était quand même un thread que tu as fait sur genre se plaindre un peu de la pénibilité que tu avais su faire là-dedans donc bah disons que plus la boîte était grosse plus il y avait une montée en charge de la pénibilité liée au management au plus bas dans les plus petites structures on se contentait de juste une to-do list voilà on a ça à faire on n'a pas d'assinimation on sait qu'on doit le faire on le fait et niveau vision produit c'était assez smart parce que on essayait au minimum de pas donner de délai de juste dire voilà on le fait on vous communique sur l'avancement des choses pour pas vous mettre en angoisse de ne jamais rien avoir mais voilà on avance on y va en mode best effort tiens on avance attends je me suis complètement perdu dans les petites boîtes est-ce que dans les petites boîtes c'était si tu pouvais voir quelque chose de différent ou pas oui oui dans 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 d'autres expériences il y avait quand même plus une vision produit parce qu'il y avait des levées de fonds et donc forcément il y a les rendez-vous avec les investisseurs où il faut montrer bah voilà votre argent il sert à ça et en start-up c'est souvent le modèle qui va tu parlais des actionnaires Maxence tout à l'heure ça va être un peu la même chose avec les investisseurs les fonds il y a les rendez-vous de board régulièrement où tu dois leur montrer pas de blanche dire voilà votre argent il sert à ça dans les trois prochains mois on va faire ça etc etc et c'est c'est je pense ce qui ce qui va commencer à mettre des gravillons dans les engrenages de la start-up et plus les fonds vont être conséquents plus ils vont avoir des parts dans la boîte plus ça va être compliqué justement d'avoir une belle boucle littérative avec des petits MVP pour chaque feature et à être directement avec le client plus ça vient plus plus le fond met son nez dans les affaires de la boîte et je pense qu'il y a aujourd'hui surtout en France très peu de fonds qui vont avoir cette vision produit de faire démerder vous de toute façon c'est votre produit vous le comprenez mieux que nous nous ce qu'on veut voir à la fin c'est juste de la croissance mais vous vous démerdez pour faire quelque chose de notre argent en France je ne connais pas cette histoire je ne l'ai jamais entendu je n'avais jamais pensé à ça mais c'est vrai c'est vrai les fonds ont un besoin de rendement aussi après il y a quelque chose qu'on oublie on change un peu le sujet mais sur les startups c'est que la startup choisit aussi les fonds qui est fait rentrer et tous les fonds n'ont pas forcément la même qualité la même vision et c'est des points qu'il faut éclaircir avec eux mais je suis d'accord qu'à un moment il y a des questions de rendement surtout quand tu arrives à des séries importantes où tu sais que pour avoir une nouvelle série si tu as besoin encore d'argent il faut faire toujours des meilleurs chiffres etc et donc oui tu as une pression qui va arriver intrinsèquement au fait que tu as besoin de croissance après les boîtes américaines ont montré qu'elles sont capables d'avoir cette pression tout en gardant une vision produit et d'être proche de leurs clients et pour moi c'est juste une question de volonté aussi bien des gérants de la boîte que d'équipes produits de ne pas s'éloigner et de ne pas partir dans une espèce de cycle en V parce que pour moi on arrive souvent dans des projets qui sont en fait des cycles en V parce que pour moi tant que tu n'as pas mis ton produit dans les mains du client en fait tu es dans un cycle en V tu peux l'appeler itératif tu peux faire des sprints de deux semaines si à la fin des deux semaines il ne s'est pas déployé ce n'est pas mis en prod ce n'est pas utilisé par quelqu'un en fait c'est juste un cycle en V que tu es en train de créer que tu caches par une boucle itératif et c'est là où vous en parliez typiquement Guillaume dans le dernier podcast sur les features flag c'est ça qui est intéressant c'est de pouvoir délivrer vite pour pouvoir justement vite rentrer dans un cycle itératif et le cycle itératif est aussi pour les clients leur proposer rapidement des features pour qu'ils puissent tester rapidement et c'est là où pour moi c'est important de découper les features à leur substrat le plus petit et vraiment avoir un truc tout petit tout petit tout petit tout petit qui ne demande pas beaucoup de développement qui permet d'avoir vite des feedbacks de faire du fake it you make it sur certaines parties voilà il y a toute cette culture là mais c'est une culture produit en fait à avoir de ne pas attendre toujours le diamant parfait etc etc c'est pas toujours possible c'est peut-être même jamais possible réellement de finir un projet comme ça parce que quand tu le mets aux mains de tes clients c'est quand même extrêmement déceptif peut-être qu'en fait la chose qui rejoint et qui rejoint un peu la notion même qu'on a dans le DevOps c'est la notion de confiance en fait c'est à quel moment ton client a confiance dans le fait que tu vas le faire à quel moment ton client a confiance dans le commercial à quel moment le commercial a confiance dans le PO à quel moment le PO a confiance dans les équipes pour le réaliser et en fait je pense qu'il y a une boucle qui se crée régulièrement qui est une boucle vraiment extrêmement nocive où on n'a pas réussi à sortir une fonctionnalité qui fait qu'on veut rajouter plus de contrôle pour se dire grâce au contrôle je vais faire sortir plus vite ce chose là parce que c'est moi si jamais c'est pas sorti c'est parce que j'avais pas fait moi assez de contrôle c'est moi qui vais sauver la boîte tout le monde le sait donc je vais mettre un peu plus de contrôle qui fait que ceci qui fait que ceci etc etc et donc en fait il y a cette boucle en fait d'inconfort où plus personne se fait confiance qui fait que tu vas tomber dans ces travers là très souvent en se disant non non mais en fait pourquoi je veux pas sortir avec toutes les fonctionnalités parce qu'en fait j'ai peur que quelqu'un me tape sur les doigts parce que c'est pas bien j'ai peur que le client me dise que c'est pas bon tu vois genre et en fait tout le monde est dans une peur permanente et donc tout le monde se blinde se blinde en disant attendez moi je vous ai sorti le truc avec toutes les fonctionnalités si maintenant c'est pas qualitatif c'est de la faute des devs et puis les devs etc tu vois il y a ce truc de waterfall vraiment de cette chute de responsabilité permanente où je me dégage sur toi de toutes les merdes et de toutes mes peurs que je vais avoir et en fait on est dans un symptôme de genre d'accumulation de peur et d'amplification des peurs ou en permanence et donc c'est pour ça là pour ça on est très centré autour des développeurs mais en fait si jamais tu le mets sur la production tu la fais fois deux c'est genre en fait toute la merde de peur qui est descendue du commercial du client jusqu'au commercial jusqu'au PO jusqu'au dev il se retrouve à la fin sur les ops et c'est une chaîne comme ça de confiance en fait qu'il faut recréer et qu'il faut remettre à un bon niveau mais en fait pour avoir cette chaîne de confiance il faut que tout le monde ait cette vision produit il ne faut pas que tu en aies un dans toute cette chaîne qui se dise hop 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 moi je fais de la rétention moi je fais du on les appelle déjà les kamikazes du projet en disant non non mais moi allez vous faire foutre je ne le ferai pas genre vos projets vos trucs vos bidules vos clients moi je m'en fous genre je ne le ferai pas et ça existe il y a des gens qui sont comme ça il y a eu des équipes de développeurs qui l'ont fait à des moments et il y a des équipes d'ops qui l'ont fait aussi à d'autres moments et donc c'est un peu ça le truc où tout le monde c'est un peu genre tu sens que tout le monde est un peu tendu quoi là tu c'est un peu des mots des mots tabous et d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé sur ton thread en parlant de Scrum c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont sentis visés et sentis très mal très mal à l'aise par rapport à ça moi ma question c'est est-ce que les problèmes c'est le Scrum ou est-ce que le problème c'est c'est l'application du Scrum c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui ont pu dire ah mais non mais les problèmes dont vous parlez c'est juste parce que le Scrum n'a pas bien été appliqué le Scrum il ne dit pas ça le Scrum ceci le Scrum cela la question je ne dis même pas que c'est faux c'est genre comment on fait par rapport à ça quelle est la réponse qu'on peut avoir quelle est la vision qu'on peut avoir par rapport à ça je vous ai pris de court non non pour moi en fait Scrum il n'est jamais responsable parce que c'est qu'une méthodologie à toi d'implémenter ce que tu veux dans cette méthodologie là l'agile c'est pareil c'est un framework tu prends ce que tu veux il n'y a aucun moment qu'on te dit où tu dois implémenter tout à 100% pour être parfait etc enfin c'est pas du tout ce qu'il dit c'est prends ce que l'équipe a besoin et je pense que c'est là où c'est le plus important c'est prends ce que l'équipe a besoin et pas prends ce que l'organisation a besoin et c'est souvent là où je vois que les gens se plaignent de Scrum c'est que en fait Scrum n'a pas de sens pour eux c'est à dire qu'ils ont l'impression que c'est du flicage c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est du flicage du reporting du machin et qu'ils n'y voient pas les potentiels bénéfices et c'est là où je trouve que c'est important c'est que le manager le PO etc doivent dire à leurs équipes en fait globalement implémenter ce que vous vous sentez que vous avez besoin et puis on y terrera dessus on essaiera de trouver le meilleur compromis mais dans tous les cas ne le faites pas pour votre manager ou pour votre organisation c'est vraiment penser de base pour une équipe et pas pour le reste en fait et tu peux très bien avoir plusieurs équipes et une équipe en Scrum une équipe en Agile une équipe en Camban une équipe en Cycle en V s'ils veulent enfin il n'y a aucun problème tant que la culture produit est partagée avec la vision commune de là où on veut aller est partagée normalement il n'y a pas de problème à ce que chaque équipe s'organise complètement comme elle veut et surtout si ça marche voilà adapté aux expériences et aux besoins de chacune des équipes c'est là où le rôle c'est là le rôle du manager en fait c'est de suivre que tout le monde s'épanouit dans cette organisation et que personne n'est laissé pour compte sur le côté et que globalement ça fonctionne parce que c'est bien de se faire un monde merveilleux mais si derrière il n'y a personne qui délivre et que ça ne marche pas ça ne marchera pas dans le long terme non plus mais pour moi ça doit être pensé si l'équipe qui doit implémenter et demander ce qu'elle veut et non pas quelque chose qui doit être imposé où un CTO arrive et dit ah bah non toutes les équipes c'est des cycles de deux semaines avec des sprint reviews des poker planning des machins des bidules pour moi c'est pas comme ça en tout cas qu'a été présenté et pensé la solution apportée par Scrum et Agile et toi justement Maxime c'est quoi un peu les retours que tu as eu par rapport à ça les gens qui te disaient que c'est pas comme ça le Scrum ouais c'est une assez bonne part au final des retours je pense qu'on est entre 30 et 40% des retours c'était vraiment ça c'était non mais en fait ce que tu dénonces c'est pas Scrum c'est l'implémentation de Scrum mais bon il y a des gens pour qui Scrum ça se passe bien donc il y a des il y a des implémentations où manifestement ça marche par contre et ces gens ont une certitude assez forte que Scrum marche que la méthode si elle est bien implémentée fondamentalement va fonctionner oui c'est tout tout écart à la méthode c'est ça qui rend les problèmes c'est ça c'est que il y a on peut pas on peut pas proposer d'objection à Scrum Scrum le modèle est fondamentalement bon et fonctionne si t'as des choses à dire c'est parce que tu fais mal du Scrum mais si tu le faisais bien tu vas voir ça marche mais je pense qu'il y a quand même des objections à faire sur Scrum tel qu'il est écrit je suis pas forcément la personne la plus indiquée pour le faire mais je pense que le modèle en lui-même est quand même critiquable je pense typiquement ce qu'a dit Maxence avant est déjà une critique en disant en fait on va s'adapter et on va faire en fonction de ce qu'on veut et je crois d'ailleurs que dans Scrum c'est pas vraiment écrit comme ça c'est comme ça qu'on le fait si jamais on est agile si jamais on est agile on se dit c'est une boîte à outils je pioche dans le Scrum je pioche dans le Kanban je pioche dans quoi que ce soit etc agile te dit ça parce qu'agile il te dit rien il te dit démerdez-vous c'est juste la philosophie derrière mais Scrum pour le coup est beaucoup plus enfin il y a des certifications il y a des choses comme ça il y a des choses où tu peux être tamponné Scrum tu peux être tu peux être enfin au final il y a quelque chose où vraiment il y a des gens aujourd'hui en effet qui investissent dans Scrum et les gens pour qui c'est leur business c'est leur gain pain c'est comme ça qu'ils emmènent leurs enfants à l'école tous les jours c'est grâce à Scrum et grâce à ce tampon Scrum là et c'est vrai que là-dessus moi personnellement j'ai un problème avec ça me dire je suis coach agile et j'ai fait du Scrum fait du Kanban mon expérience est en Scrum mon expérience est en Kanban mon expérience est en ceci cela donc je vais pouvoir vous aider sur plein de choses je trouve ça bien mais en effet j'aurais du mal à imaginer je suis assez d'accord avec toi là-dessus de dire Kanban c'est même pas qu'il peut être critiqué c'est qu'il doit être d'ailleurs il ne va pas être adapté à tous les contextes il y a des contextes où Scrum ne va pas marcher c'est par nature même du concept et en fait quasiment à l'inverse il faudrait demander quels sont les contextes où Scrum va marcher genre est-ce que vous imaginez un contexte où Scrum vraiment by the book fonctionnerait tel quel non je ne vois pas comment n'importe quelle méthode qui a été posée sur un papier peut marcher quelque part parce que tu as trop de paramètres qui peuvent influer sur le modèle à la fin pour moi c'est comme dans la phrase tu ne peux pas juste appliquer un anti-bull dire hop ça marche parce que quelqu'un l'a écrit non il faut vérifier il faut être sûr que ça fasse bien ce que tu veux il ne faut prendre que ce que tu as besoin en fait et pour moi c'est le truc qu'on oublie à chaque fois c'est prendre juste ce qu'on a besoin c'est ce que je disais tout à l'heure c'est prendre ce qu'on a besoin et laisser de côté ce qui n'est peut-être pas bon aujourd'hui pour l'équipe mais qui le deviendra demain et c'est quelque chose pour moi à remettre en cause à chaque fois qu'il y a un départ ou une arrivée dans une équipe après quelques mois que la personne se soit acclimatée à la façon de travailler etc c'est remettre en fait en cause tout parce que potentiellement le départ ou l'arrivée de quelqu'un peut rebattre complètement les cartes et ne plus avoir besoin de certaines choses ou avoir besoin de nouvelles choses pour que tout le monde et c'est important que ce soit tout le monde se sente à l'aise dans cette équipe et c'est souvent ce qui est oublié c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure mais globalement c'est souvent ce qui est oublié c'est que c'est l'équipe en fait en premier et c'est un rôle il y a un rôle que je n'aime pas du tout dans Scrum c'est le principe du Scrum Master moi je n'ai jamais compris c'est quoi son rôle pour moi le Scrum Master c'est un facilitateur en fait c'est quelqu'un sur lequel je viens appuyer pour dire j'ai un problème de communication avec telle personne j'ai un problème de communication faciliter la vie faciliter la vie à l'équipe mais le rôle de Scrum Master j'ai l'impression que voir un rôle de manager en fait tel quel il est implémenté souvent c'est en fait le manager qui est le Scrum Master et à ce moment là en fait tu as tout cassé parce que à ce moment où tu mets un manager dans la boucle les gens se comportent pas pareil quand tu es avec un manager en face de toi ou quand tu n'as pas de manager en face de la pièce tu le vois par exemple en rétrospective tu mets un micro dans une salle de rétrospective tu mets un manager dans la pièce tu enlèves le manager dans la pièce c'est bizarre la rétrospective elle est complètement différente et les choses ressorties sont complètement différentes ça montre bien pour moi que un manager ne doit à aucun moment être lié à tout ça c'est assez marrant le rôle du Scrum Master au tout début je suis dit au tout début de ma carrière c'était vraiment il y a longtemps justement je voulais devenir Scrum Master parce que j'aime la méthodologie enfin tu vois j'aime le fait la pensée agile enfin vraiment ce truc de cycle littératif vraiment en termes de conceptuellement philosophiquement je le trouve cool et donc je m'étais dit je vais devenir Scrum Master mais alors by the book c'est à dire le Scrum Master est là pour appliquer la méthode c'est à dire de se dire juste c'est même pas un facilitateur de communication parce que le Scrum Master normalement ça peut même être un freelance externe il vient juste il regarde ta rétrospective il dit votre rétrospective c'est de la merde parce qu'il y a le manager dedans et vous parlez pas voilà tu vois un Scrum Master il va faire ça ou c'est de la merde vous êtes en daily en fait vous racontez votre vie enfin vous racontez ce que vous avez fait la veille c'est pas bien nous on avait des Scrum Master vraiment qui étaient ultra vénères comme ça vraiment qui coupaient en permanence en disant non non mais là vous le faites pas comme il faut vous racontez votre vie et ils pouvaient le dire au manager au PO ou quoi que ce soit et moi je trouvais ça cool et en fait je voulais le devenir et en fait j'avais demandé à une boîte qui cherchait un Scrum Master et en fait ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit non on va pas te prendre pas parce que t'es pas bon pas parce que tu ferais pas la fin pas parce que tu as pas ces idées là chevillées au corps c'est parce que t'es trop technique et en fait malheureusement tu risques d'avoir un avis sur le projet c'est à dire en fait tu vas pas avoir un avis vraiment ultra haut niveau c'est que en fait tu risques beaucoup trop d'être jugé parti et donc on ne veut pas que t'y sois parce que ce qu'il faut c'est évaluer le projet tel qu'il est et pas tel que tu penses qu'il pourrait être ou tel que tu imagines qu'ils auraient pu faire etc et donc ils m'avaient pas pris pour ça parce que j'étais trop technique et qu'ils voulaient des gens quasiment sans niveau d'études sans rien qui avaient juste un peu de jugeote qui le but étant pas de comprendre ce que les équipes faisaient mais vraiment juste d'appliquer la méthode de simplifier la méthode en fait en permanence c'est de trancher c'est un policier justice quoi voilà la loi c'est Scrum les délinquants c'est les gens qui l'exécutent et le Scrum Master est là pour punir tout le monde mais moi je déteste cette vision ça typiquement rien qu'à l'entendre ça m'horripile je comprends je peux comprendre le principe etc mais je vois pas pourquoi si j'ai envie pendant ma délit j'ai deux minutes de parole et que j'ai envie de partager un truc un peu perso etc pourquoi ça devrait être interdit tu vois si après tu racontes pas du tout ce que t'as fait ce que machin tu respectes pas le format et que tu fais que parler perso c'est un problème mais pourquoi on aurait pas le droit de dériver le but c'est quand même de construire une équipe et une équipe elle a besoin de liens elle a besoin d'être soudée elle a besoin de plein de choses et si tu casses en permanence toutes les petites phrases qui permettent de créer du lien en fait tu crées pas une équipe tu prends juste des personnels enfin des individuels contributeurs tu les mets les uns à côté des autres tu leur mets un casque pour surtout pas qu'ils entendent le reste du monde et tu leur demandes de juste faire du ticketing et mais enfin tu construis pas une équipe comme ça c'est pas comme ça en tout cas que tu construis une équipe pérenne dans le temps quoi mais en fait je suis assez d'accord c'est que maintenant maintenant j'en suis plus comme ça mais à l'époque tu vois j'étais pas exactement dans ce genre là et c'est marrant comment j'en suis revenu avec l'expérience en fait et c'est un point aussi qui est assez important c'est que j'ai l'impression qu'il y a une phase dans l'agilité où genre tu commences à bosser tu détestes l'agilité puis il y a un moment enfin le scrum puis il y a un moment ça y est genre t'en as bavé t'en as chié des bulles ça y est c'est devenu ton alpha et ton oméga et que après au bout d'un moment avec un peu d'expérience tu te remets à à te redemander si c'était vraiment une bonne chose quoi tu vois et en fait quand on parle avec des gens on sait jamais à quel niveau d'expérience ils en sont dans cette chaîne là est-ce qu'ils sont au début ça veut dire qu'ils sont tout jeunot et en fait ils ont pas d'idée de ce qu'ils font ou est-ce qu'ils sont très vieux et c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu de l'expérience avec du scrum tu vois c'est ce que je veux dire c'est un peu ça ce que j'ai l'impression parfois en tout cas je sais pas ce que vous en pensez mais bon voilà c'est ce genre de choses là et je sens qu'on a un peu déjà tourné un peu autour de tout ça moi ce que je voulais peut-être pour finir un peu c'est avoir un peu toi les retours que t'as eu à la fin de ton tweet Maxime un peu en méta par rapport à ça justement si on revient aux réactions que t'as eu comment tu l'as vécu ce qu'on t'a pu dire ce que t'as vu comme profil de gens qui ont réagi et comment ils ont réagi tu peux faire certains portraits de type quand même des réponses t'as d'un côté une part des gens qui comme moi l'ont très mal vécu et c'est plus en mode oui merci de le dire moi aussi moi aussi j'en ai chié je me reconnais en ton thread t'as les gens qui vont être un peu ce qu'on disait tout à l'heure le problème c'est pas la méthode c'est son implémentation globalement j'ai été assez surpris parce que c'est un truc qui me faisait très peur quand j'ai vu que le nombre d'impressions du thread commençait à s'envoler j'avais peur que ça tourne en shitstorm d'un sens ou de l'autre que ça s'engueule qu'il y ait des insultes que ça dégénère que ça drifte globalement tout le monde s'est tenu et ça j'ai trouvé ça trop bien il y a juste eu deux fois où j'ai fait quand même respectez-vous parce que ça commençait à drifter mais globalement il n'y a il n'y a pas eu de gros débordements j'ai quand même j'ai deux comptes j'ai ce compte là que je réserve au pro et puis un compte perso durant la durée du thread mon compte perso je l'ai mis en privé je ne voulais pas que les gens débordent là-dessus je voulais que le pro reste côté pro globalement il y a un avantage du truc c'est que ça m'a ouvert une porte par contre pour pouvoir parler un peu je n'en ai pas encore fait grand chose actuellement mais je pense que ça va m'amener à parler d'autres choses sur le milieu du dev ça c'est une bonne chose mais sinon sur le thread en lui-même je regarde un peu mais les ce que je suis content aussi c'est qu'il n'y a personne qui est venu avec des gros sabots en mode ce que tu dis c'est des grosses conneries en oubliant le fait que j'avais mis l'accent sur un vécu tu as des gens qui ont quand même dit ton vécu ce n'est pas Scrum mais tu n'as personne qui a remis en cause le vécu oui c'est ta faute à toi oui j'ai trouvé que c'était assez respectueux dans l'ensemble que tout le monde ait quand même compris le fait que je parlais d'une douleur passée et que je ne parlais pas je ne parlais pas d'autre chose je ne tapais pas boulet rouge sur la méthode en mode c'est de la merde il faut arrêter il faut faire autre chose je parlais juste de mon ressenti personnel et de la douleur que ça avait causé et ça globalement tout le monde l'a compris c'est au final une bonne chose ça c'est cool oui c'est plutôt c'est plutôt sympa ok je ne sais pas si vous avez d'autres choses dont vous aimeriez exprimer là-dessus on a fait le tour moi en tout cas de ce que je voyais mais vous peut-être que vous avez encore autre chose on pourra toujours en rediscuter je pense que c'est un débat assez important et même des autres méthodes on n'a pas parlé du Kanban on n'a pas parlé de l'extreme programming on n'a pas parlé de tout ça c'était pas le propos là déjà ça fait déjà un petit moment qu'on parle mais je ne sais pas là sur Scrum est-ce que vous avez quelque chose d'autre qu'on aurait pu oublier pour moi je pense que le tour est fait pour une première fois en tout cas cool super merci à vous deux d'être venus merci donc là on était en distanciel pour ceux qui l'écoutent on enregistre ça en ligne n'hésitez pas à réagir bien sûr courtoisement même à donner votre opposition ou à donner des précisions on n'a peut-être pas été très précis et peut-être même d'ailleurs on va changer d'avis grâce à vos commentaires donc c'est bien de le faire pas besoin de nous insulter les gens peuvent changer d'avis ça c'est bien n'hésitez pas donc à commenter sur Twitter à revoir le thread j'essaierai de mettre sans doute les liens pour que vous ayez un peu plus le contexte et à venir si vous voulez sur le Discord de DevOps on sera toujours ravis d'avoir des expériences même pas que sur le DevOps des gens qui sont dans toute cette chaîne on aimerait bien avoir des gens du produit moi j'adorerais avoir ça personnellement en tout cas et voilà merci à vous deux merci à toi de nous avoir invités merci beaucoup c'était super pas de rien super bah merci salut 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 salut